Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Supreme Candor Forgot Alliance et aujourd'hui nous attaquons la deuxième opération de cette campagne qui s'intuit l'opération Aube, cette fois-ci avec les Aeons Des Aeons loyalistes menés par la Croix d'Eriza ont été capturés lors qu'ils effectuaient des missions de sabotage au renseignement contre la station de l'Ordre et de l'IAQ Votre mission est de tirer les loyalistes des griffes de l'IAQ et d'éliminer les commandeurs opérant sur la planète Les Aeons loyalistes ont infiltré l'Ordre il y a maintenant un an Leur action nous a fourni des renseignements très importants et a également permis de propager la parole et les idées de la princesse Cependant, l'appareil loyaliste tout entier court à présent un grand danger L'IAQ utilise Copernic comme base pour lancer des attaques dans l'espace de la coalition Dans un effort pour réduire ces attaques, un groupe loyaliste a lancé une opération secrète contre la position de l'IAQ L'opération a été un échec L'IAQ était au courant de l'attaque et a capturé trois chefs loyalistes D'après de précédentes OP, nous savons que l'IAQ va leur implanter une neuropus Si cela se produit, tout notre réseau clandestin sera en grave péril L'importance de cette opération ne doit pas être sous-estimée, Commander Il est évident que nos protocoles de sécurité ont été percés Sinon, comment nos ennemis auraient-ils pu découvrir l'emplacement secret de Fort Clark et nos actions clandestines sur cette planète ? Ce problème doit être réglé avant que la situation ne dégénère Les loyalistes opèrent toujours sur la planète Mais ils n'ont pas pu lancer de mission de sauvetage Vous débarquerez ici, renforcerez leur position puis tenterez de libérer les chefs détenus par l'IAQ Une fois les chefs en sécurité, vous détruirez la base de l'IAQ Cette machine malfaisante est secondée par un commandeur de l'ordre nommé Selene Elle était autrefois loyale à la princesse mais elle a succombé au mensonge de Kay Une espionne loyaliste nommée Talia sera votre agent de liaison Elle aura d'autres renseignements à vous fournir à votre arrivée Partez immédiatement Attention commandeur et bonne chasse Bon ben ça va, ça sera pas compliqué On aurait en tout cas largement plus simple qu'avec les 6 brands Parce que les retours de défense sont largement plus efficaces Même s'ils font pas forcément plus de dégâts Ils font des dégâts de zone Donc ça fait des dégâts plus d'unités Selene lance des attaques contre les loyalistes Il faut la repousser Allez rock'n'roll QG terminé Champion, c'est invéritablement Nous sommes attaqués par les forces de Selene Repoussez-les et faites-leur mordre la poussière Par contre, ce qui est sympa c'est qu'ils ont corrigé une erreur de trad Vous avez entendu la dame QG terminé Donc l'un ça s'appelait Stockage de masse Non, fabricateur de masse C'est bien le stockage d'énergie Par contre il y a maintenant deux terreurs de trad Bon ça va être très agréable de pouvoir facilement Ah il y a un moyen Je sais maintenant comment C'est bête que j'ai pas pensé avant Mais je sais comment je peux récupérer ces extracteurs de masse Il fait 110 de dégâts Il tire largement moins vite que Qu'un commander si brant Mais il fait bien plus de dégâts C'est pour ça qu'amélioration ici Accélérateur quantique Fait que Il est bien plus puissant que les autres Et son bouclier est le plus résistant aussi parmi les trois Normal accessibles Les scanner indique qu'il ne reste aucun ennemi dans la zone Merci commander Commandeur Commandeur Attaquez et détruisez la base de l'ordre située à l'est Thalia terminé Voilà Donc hop Au début on défend bien Bon par contre ce qui est équilibré c'est que généralement au début de partie pour les unités de tech 1 il faut autant de tirs que que le seul commandant pour dégommer les ciblés de lui C'est plutôt en tech 2 que ça pose problème mais La meur à 101 coûte quasiment rien en ressources Et facilement accessible Je vais repérer une usine de ressources de l'ordre au nord-est de votre position Elle alimente les boucliers de la base de Selene Détruisez cette base et ses générateurs Thalia terminé Système activé Les loyalistes sont peut-être plus doués qu'ils en ont l'air Ces générateurs alimentent les boucliers de la base principale de Selene Détruisez les générateurs et adieu les boucliers QG terminé Bon ça va, là j'ai un bon départ Mon générateur se construit beaucoup plus Là c'est simple, les ressources je les aurais plus rapidement que dans Qu'avec les autres, c'est-à-dire que les bâtiments sont déjà pré-existants Donc je vais mettre un fabricateur de masse, il va construire plus vite qu'avec les autres factions Je ne veux pas oublier ça quand même Et main de défense je peux en mettre là où c'est ça qui est agréable En plus J'ai volé les plans du Spiritiste de l'Ordre Ils sont à vous Faites en bon usage et couvrez la princesse de gloire Bravo Thalia C'est le Robo Sniper pour ceux qui se posent la question Qu'est-ce que Spiritiste de l'Ordre ? C'est le Robo Sniper des Aeons Enfin c'est Non pas ma défense anti-aérienne Bon tant pis J'hésite pas à reprendre les ressources des bâtiments déjà pré-existants De toute façon ne surtout pas hésiter là-dessus Donc là les défenses on va les installer assez vite Euh Faut rapidement que j'arrive quand même en tech Euh Non que j'ai un ton d'énergie faut que je le laisse Comme ça je pourrai rapidement construire un sur cette position Même si c'est vulnérable Bah par exemple ici La montage c'est que ça me demandait deux fois moins de ressources que si j'ai construit A deux temps passement Donc j'en profite quoi Après il est vrai que sur un point on aurait pu euh Bon après c'est un détail mais On peut construire directement là-dessus ou là Mais euh Disons que si on construit ici on aura toutes les unités qui attaquent forcément cette base-là Et en début de partie c'est un peu compliqué Donc ici on va construire 4 générateurs de plus Donc là il y a vraiment des schémas copier-coller entre eux etc Entre différentes parties Vous voyez en plus je modifie un peu comment je fais en fonction de la faction Et parfois je m'améliore justement Quand je suis en train de filmer Je vois que je peux faire ça Je peux modifier ça etc Donc j'hésite pas à réutiliser justement Donc ici je peux avoir tout l'énergie que je souhaite Et mince Si c'était pas regroupé Ah parfait C'est un peu regroupé là Je peux savoir quand même Où est-ce que je vais faire ça Je peux voir C'est un peu plus Ben Je peux voir Que je veux voir Tira-årer Et bien Je peux y aller Et bien Donc j'ai Un peu plus Donc Andan encore pris cher De toute façon comme d'hab dans cette mission on aura toujours pris cher Je vais être obligé de récupérer ça parce que j'ai pas de masse Tant pis, après c'est quand j'ai un ton d'énergie donc c'est pas plus important encore Voilà donc ça va me faire rapidement de la masse ici aussi Ok il y a même un truc, allez j'ai pas assez d'énergie aussi Ok sinon je dis que je fais ça, ça peut être bien mal J'ai pas assez de ressources Il me faut rapidement mes tours avec la mission L'avantage du tour avec la mission c'est que j'aurai rapidement des égats de zone Et si j'en ai vraiment besoin quoi Y'a par contre Oh parfait Y'a un de mes meilleurs tirs, si j'en aurais eu 4 ça aurait été parfait J'en ai eu 3 mais Y'a gagné des pv mon commandant Là vous dites comment ça y'a a gagné des pv c'est simple Pas au niveau du vétéran je pense qu'il a gagné des pv mais je pars au niveau du Par rapport au raid d'avant Je suis un niveau de pv supérieur à ce que j'étais avant donc c'est dire que j'ai gagné des pv entre temps Et là maintenant faut que j'installe un feu flogué Y'a un gros problème de défense ça c'est vraiment de l'ado Bon bah on constate un bug On t'apporte tes règles Ah bah on découpe des bugs Ça va que j'ai eu que doutes hein Enfin bon même si malgré tous ces petits bugs là Je reste excellent En tout cas on passe en take Par contre là j'ai pas d'épilé Je sais où y'a un problème D'accord j'ai plus d'ingénieur Ça va être bien compliqué maintenant sans ingénieur Donc j'ai pas d'énergie j'ai pas d'énergie on va faire ça quoi Rapidement on va essayer de mettre quelque chose parce que sinon on a un gros problème Il serait bien que j'ai rapidement l'énergie ou que ce bâtiment soit fini Bon c'est des petits robots ça se voit Bah c'est quand même pas les mêmes dégâts quand même qu'une tourelle cibran quoi Après peut-être que le dps à minutes c'est exactement le même hein mais... C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et vu que maintenant j'ai mes défenses là ça ira déjà un peu mieux À quoi Y a eu Y a eu Les générateurs sont toujours actués Système active Alors j'ai eu Le dégénéateur sont toujours actués Détrusez le Système activé Détrusez le 4 d'un coup c'est exactement contre des tirs d'excès en tir ça quand vous en avez 4 d'un coup il faut rapidement ça aussi l'ingénieur va me rapidement de faire un génateur quelques génateurs d'énergie excédent et même c'est que des 15 à de l'énergie donc on s'en fiche mon ami va peut-être bien mourir j'essaie de le sauver mais j'ai pas le radar et bien on va tous les problèmes de mes défenses pas de radar, pas ci, pas ça mais bon je commence à avoir mes robots snipers ça va s'arranger les robots snipers tirent de loin, font beaucoup de dégâts, ils vont rapidement pouvoir reprendre l'initiative hop je crois qu'ils one shot des unités, ils sont capables de one shot je crois des unités de tech 2 enfin les tanks de tech 2 bah tech 1 c'est sûr vu les gars qu'ils font et quoi que allez on faut plusieurs, on faut 3 je crois vous en faites 8 et là vous serez vraiment tranquille une fois que vous en aurez 8 parce que l'ennemi pourra quasiment rien vous... la majorité des troupes seront détruites avant qu'elle arrive à vous attaquer donc vous aurez quasiment plus rien à vous méfier alors le perturbateur bouclier j'utilise rarement mais apparemment il fait énormément de dégâts sur les boucliers pas sur les unités bâtiments tout ça mais sur les boucliers ce qui fait que vous faites une ligne de robots d'assau-gour, derrière vous mettez des robots snipers et de la retirée gourde qui vont soutenir au tir et vous mettez des perturbateurs boucliers, le but notamment par exemple vous avez des fat boys, vous avez des robots de siège, de FTEU notamment c'est des unités qui utilisent énormément les boucliers et les perturbateurs boucliers vont tirer et désactiver ces boucliers là je sais ça demande beaucoup de coordination mais c'est ultra efficace donc il ne faut pas hésiter à utiliser tout ça euh... j'ai déjà eu 8 ah non, on est que 7 on va attendre qu'il sera un de plus après voilà l'ingénierie tech 2 va pouvoir mourir là ce qui serait très agréable c'est d'avoir en fait des défenses de tech 3 anti-aériennes je sais que ça va prendre du temps mais c'est pas grave au moins au SOC vous constatez que notre allié ne reçoit plus d'assaut donc c'est à dire que notre défense nos robots de siège euh... nos robots de siège euh... nos robots snipers font ce qu'il faut du fait qu'ils ont une grande commande de tir du fait qu'ils ont une grande portée de tir plutôt le boulot est bien fait ici on a perdu une radar parce qu'il a sûrement eu un crash dessus je prévume euh... et il va me faire un génateur de tech 2 pour qu'on est baissé à côté puisse faire ça euh... pas faire ça excusez moi puisse me faire ça quoi que on va faire accélérateur à particules tout de suite ça peut être utile pour la défense remercions mes... mes défenses voilà donc ça c'est fait mon commandant maintenant on va pouvoir passer les autres améliorations et à la fin de cette mission on débloquera ce qui rend si fumé cette faction en équipe et quand vous verrez c'est quoi vous vous direz ils ont pas osé quand même faire ça et ben je vais vous dire déjà que si ils ont osé faire ça et cette faction est devenue indispensable pour que vous faites des parties let's game euh... en équipe parce que vu qu'en équipe vous pouvez vous donner des bâtiments vous consommerez un bâtiment là pour chacune des belligérants de votre équipe vous en consommerez un ou deux de plus au cas où si jamais il y en a un qui explose enfin un qui est détruit je vais même pas vous dire qu'est ce qui peut exposer et être aussi important il est impératif de détruire ces générateurs ouais je sais il est aussi impératif que j'ai une défense en fait je crois que le pire quand vous regardez l'unité c'est pas encore qu'ils aient... autant qu'ils l'imaginaient c'est logique mais quand vous dites qu'une faction a ça par rapport aux autres le bonus qu'il y a en get game c'est monstrueux de toute façon il n'y a pas à réfléchir aucune faction peut l'égaliser en get game aucune faction ne peut l'égaliser en nombre d'unités les aeons ça cause un tout petit truc que vous verrez bientôt je vais faire plein d'entiers je vais me dire rien parfait ça on va construire un tout petit générateur d'énergie on va construire quelques robot de siège je pense que vous avez déjà compris qu'est ce que je veux faire avec ces robot de siège Je vais m'installer ici et anticiper justement tous les mouvements ennemis. Merci pour Hamas mon cher ami. J'ai quand même pas crashé sur de Hamas. Un point pour qui j'ai pas crashé sur... C'est de la masse quoi. Bon j'ai foutu une des filles quoi. Il faut deux défenses là. Vraiment c'est que pour soutenir mon allié. Encore une fois ça n'a pas pour but de m'aider moi, ça a pour but d'aider notre allié. Qui si je peux me permettre a quand même de graves problèmes pour se défendre. Je vais me faire tous mes robots snipers, génial. Et cette unité là est bugée, c'est génial. J'adore les bugs dans ce jeu. Mon pays j'ai ballé tous mes robots snipers, je vais leur tous faire construire. Il est préférable pour les boucliers mais ça je pense qu'à force vous allez tous vous en rendre compte. que le bouclier arrive juste devant vos défenses. Vos générateurs de boucliers. Et pas beaucoup de vent. Attendez je vais en mettre un là. Je vais devoir en mettre deux ici. Pour une raison simple c'est que plus le bouclier arrive devant, plus l'ennemi aura de facilité à vous attaquer. C'est simple c'est votre bouclier. C'est simple. J'aurais mis le bouclier ici. Il y a à partir du moment qu'il rentre dans le cercle orange. Ils peuvent tirer à l'intérieur du bouclier et le bouclier ne sert plus à rien. Si je le mets ici, ils sont obligés de rentrer quasiment au niveau de mes défenses. Là normalement j'aurais dû le mettre ici pour que ce soit efficient. Juste là. Comme ça il est obligé de rentrer dans mes défenses pour pouvoir passer outre le bouclier. Donc autant vous dire, quasiment jamais. C'est quelque chose d'important parce que je vois des personnes mettre leur bouclier juste derrière leur défense. Comme ça. Et là vous avez beaucoup de pertes. de quoi. Ma technique n'est pas forcément plus efficient actuellement. Cher petit robot. Cher petit ingénieur. On va faire ça, ça, ça. Je commence à connaître Parker à map. Ah, une bonne trad, ça fait du bien. J'aurais dû rester à dedans. Ça m'aurait fait naviguer un coup de moins. Toc toc. Faut vraiment que j'arrête de dire toc toc ce que ça indique. Voilà. Parfait j'en ai 8. On va faire quelques artilles riourdes et quelques perturbateurs de bouclier. Donc ce qui est bien perturbateur de bouclier par contre il est idéal pour faire les assos amphibie. Parce que vu que vous désactiverez bouclier et que le char d'assaut plus le géanteur de bouclier plus l'anti-aérien mobile. Avec ça, vous pouvez facilement passer une défense terrestre. Parce que généralement, quand vous êtes contre un ION, vous prévoyez... C'est pas que vous prévoyez mag, c'est quand même acheter des gens oublient que c'est un ION, quoi. Euh, j'ai une... Un tir, deux tirs... Trois tirs... Cinq tirs pour passer le bouclier ? Attends, c'est des boucliers qui ont combien de résistance ? Ouais, un tir, par contre, sur une défense, ça fait pas de dégâts. Ok. Bon ben, on... On se rappelle, hein. Enfin voilà, je voulais quand même passer un peu de temps pour vous présenter ça, pour vous montrer la puissance quand même de ça contre un bouclier. De ça. De synité contre un bouclier. Et en plus, vous constatez, c'était pas un des boucliers les plus lourds qui existent. Or, imaginez sur un fat boy qui, la majorité de sa protection, repose sur son bouclier. Toutes les unités qui reposent... Ou même sur un robot de siège. Et au robot de siège, vous tirerez un coup dessus, ils n'ont plus de bouclier. C'est ça qui est rendu toxique humide. Youhou ! Ah ok. Pourquoi s'embêter après tout ? Les boucliers de la base de Selene faiblissent. Profitez-en pour l'attaquer. Thalia, terminé. Je n'ai pas vu. Elle est totalement... Vous paierez cher pour avoir détruit ses installations. J'ai totalement oublié de... Finir ma lune anti-airienne. Mais bon. Là, maintenant, cette base-là, m'est totalement inutile. Voilà, je vais juste vous présenter, vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser. C'était pour vous présenter quand même l'efficacité. Alors, je vous laisse imaginer un assaut amphibie. Sur une plateforme telle qu'ici. Vous aurez toujours quelques défenses au cas où vous aurez beaucoup de défenses navales. Mais quand un néon, vous mettrez toujours des défenses sur les plages. Parce que vous savez que vos défenses amphibies ne serviront à rien. C'est parti. C'est parti.